Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Fouane. Bonsoir SPR. Bonsoir Fouane. Bonsoir Evian. A nos chers joueurs, à Etienne et Evian, deux très bons runners de fury. Finalement, l'expérience contre la jeunesse, la fougue de la jeunesse contre l'expérience. C'est un peu ça, le speedrunner fou contre le jeune intrépide. Sachant que la jeunesse a battu l'expérience il y a quelques mois et m'a sorti du top 10. Exactement. La jeunesse ne respecte pas l'expérience, ça on le sait depuis longtemps maintenant. Maintenant, l'expérience ne prime plus sur les talents de speedrunner, donc on va enchaîner immédiatement sur la run, on parlera peu, on laissera Fouane et SPR, commenter tout ça. Quand vous voulez les gars… Est-ce que vous êtes prêts ? T'es prêt Evian ? Je passerai le micro à Evian de run parce qu'il nous manquait un micro pour le coup. Vas-y, vas-y. Pas de soucis. Allez, on vous fait un décompte. Donc c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1… Bonne chance ! Alors, il faut savoir que cette race a été un petit peu faite particulièrement puisque on va faire les runs en in-game time, on va considérer chaque temps, parce que le jeu a un timer intégré. Le jeu a un mode speedrun qui est celui utilisé par les speedrunners. Exactement, tout simplement et qui va décompter le temps uniquement des combats et non pas entre les différents boss fights puisqu'on ne va avoir quasiment que des boss fights. Toute l'histoire va être skippée. Mais c'est quel type de jeu Fouane ? Eh bien, Fury est un fabuleux boss rush, c'est-à-dire que tout n'est que boss et c'est un jeu d'action, pur et dur, où vous allez devoir affronter des gardiens d'une prison dans laquelle vous avez été enfermés et vous allez devoir leur rouler dessus. Mais malheureusement, c'est parfois l'inverse qui se passe. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui s'apparente à un die and retry et qui va vous envoyer des patterns différentes méthodes d'attaque de ces boss qui va devoir être acquises et que vous allez devoir engranger de l'expérience. Et au fur et à mesure que vous comprenez comment fonctionnent les boss, vous allez pouvoir riposter à leurs attaques et faire en sorte de les détruire le plus rapidement possible. C'est ça. Alors là, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe à l'écran pour l'instant parce que c'est le premier boss considéreux comme un tuto. C'est vraiment l'archétype du boss de Fury avec différentes phases. Vous voyez les barres de vie du boss qui sont en haut à droite de l'écran de chaque joueur et la barre de vie du joueur qui est en haut à gauche. Exactement. Alors on voit Étienne qui est en train de faire quelque chose de très intéressant. En fait, on le voit charger son attaque. Ça lui permet tout simplement de mettre deux cycles sur les boss parce qu'il y a deux phases à chaque fois pour chaque boss. Il y a ces phases où on est effectivement dans l'arène libre où on va devoir effectivement éviter tout sa panne. Il y a une phase au corps à corps où là effectivement on va devoir se servir de son sabre uniquement pour pouvoir attaquer l'adversaire. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur Fury à savoir utiliser son pistolet pour effectivement tirer donc tout simplement en visant ou se servir de son sabre. Et on peut également parer les attaques tout à fait. Il y a un dash que vous voyez là, on voit la dernière phase de chaque boss finalement qui est une phase de boulette L comme on dit. C'est à dire plein plein de petites bouboules, il va falloir trouver comment les esquiver sans prendre trop cher. Et après on passe à une phase où le boss est globalement invincible et il faut juste attendre que ça passe pour lui donner le coup final. Donc là on est presque à la frame j'ai envie de dire, je crois que Etienne est un peu derrière parce qu'il a fait un menuing. Il a du menuing et en fait ça va pas changer grand chose au niveau de l'ingame time puisque ça ne décompte pas l'ingame time. Il a changé en fait son type de contrôle en fait tout simplement. Voilà et là il vient de le refaire. J'ai des bindings bizarres. Voilà donc on voit qu'il y a quand même 7 secondes d'écart, je suis 7 secondes derrière. 7 secondes d'écart donc voilà donc c'est du temps qu'on va finalement additionner à toute fin de la ronde. 3, 2, 1, go. Et il se relance en fait à chaque fois en même temps. Voilà pour qu'on puisse voir la différence visuelle. Exactement. Alors là le début est très important pour ce boss. Alors comme tous les boss en fait de Fury, on va essayer de les mettre sur le bord de l'arène. Pourquoi ? Parce qu'en fait automatiquement ils vont essayer de se recentrer. Ce qui va pendant le laps de temps ils vont se recentrer permettre au joueur de charger un coup d'épée pour en fait le renchaîner directement et essayer de rentrer dans une boucle où le boss essaye de se recentrer. On se redécale pour le remettre sur le bord tout en chargeant son coup d'épée. Et ça permet souvent de passer très facilement les phases. Et là ce qu'on voit en fait c'est surtout en fait une phase où on cancel en fait, on annule en fait l'animation du tir chargé par un dash. Ce qui permet de tout de suite en ré-enchaîner un autre. Et en fait ce qui se passe c'est que la sangle en fait, ce personnage, ce boss qu'on affronte actuellement, a une mécanique très particulière. C'est que dès qu'on tire sur un pilier, qu'on active ce pilier en fait elle va toujours essayer d'aller détruire ce pilier parce qu'elle devient folle de voir ce pilier reactiver. Et finalement en fait ça lui permet de savoir en fait sa trajectoire, de déterminer sa trajectoire et donc de pouvoir tirer dans sa trajectoire pour justement la repousser continuellement vers le bord et de la bloquer. Et donc c'est ce qu'on appelle un stun lock. Donc on va le voir de côté de Evian là encore une fois très très bien exécuté, il est très très rapide sur le cancel. Ah une petite erreur, ah non pardon, au tampon c'était la fin de la phase, j'ai cru qu'il avait fait un combo cool. Parce que oui, à noter dans toute la run, vous allez voir finalement les speedrunners ont découvert qu'on faisait beaucoup plus de dégâts avec le pistolet qu'avec l'épée. Donc on va les voir pas mal bourrer le pistolet, c'est une grosse grosse source de DPS alors qu'on pourrait se dire en toute logique qu'un bon coup de katana dans la tête ça ferait plus mal. Mais non, plein plein de petits tirs permettent de faire énormément de dégâts au boss et autre chose qu'ils ne vont surtout pas faire c'est terminer les combos de sabre. Parce que le dernier coup met au sol les boss, ce qui les rend invincibles et fait perdre du temps donc en fait on ne donne pas le dernier coup du combo quoi. Alors qu'on voit que Etienne a une demi-phase de retard là sur ce boss fight, il y avait déjà 7 secondes de retard juste avant donc là il a réussi à faire un cancel mais il ne va pas taper parce que ça fait faire énormément de temps dans l'ingame time en fait si on rentre dans ces cinématiques puisque ça continue à charger le temps dans le jeu. Et donc ça ce serait très dommage de s'en servir donc on va juste laisser la phase pour tout simplement utiliser l'épée chargée et la touche. Et puis là on voit une phase très compliquée, beaucoup de gameplay côté Evian là, on va s'ennuyer pendant un petit moment. Et donc c'est la même phase qui va commencer côté Etienne, celle-là elle est... il faut juste le savoir qu'on peut faire ça et puis on est tranquille sinon c'est vrai que... Enfin, dans Fury votre plus gros ennemi que vous soyez speedrunner ou joueur occasionnel c'est la panique. Si vous commencez à paniquer c'est là où ça va partir en sucette. Exactement. Mais là ils sont tous les deux très calmes pour l'instant, ça se passe bien. Donc là une phase d'esquive tout simplement encore une fois dans ce bullet L, la dernière stock, la dernière vie de la sangle. On voit, il va charger tout simplement son dash, on peut charger son dash pour aller beaucoup plus loin. Et on va aller à la direction, vous voyez un peu le pointeur chez... parce qu'il y a deux types de setup. Il y a Evian qui joue à la manette. Donc voilà, et en plus là on est en pbp du côté d'Evian qui a moins 13 secondes sur son pbp parce que ça calcule aussi le pb au global. Donc c'est exceptionnel ce qui se passe du côté d'Evian. Très très grosse run en tout cas de sa part pour l'instant. Et Etienne du coup qui va... Ah oui d'accord, ok très bien, j'avais dashé trop frais, excusez-moi. Pas de soucis, Etienne qui va finir cette phase... Voilà donc qui... Aïe. Dernier coup. Pour enchaîner tout de suite. Moi je suis un peu plus loin pour là. Voilà donc là on a déjà quasiment 30 secondes d'écart. C'est assez énorme. Et une seconde d'écart entre les deux joueurs pour l'instant. Mais tout peut se jouer sur de la mauvaise RNG sur certains boss. Certains patterns qui vont être très très compliqués. Puisque c'est un boss qu'il faut en fait tout simplement détruire ses boucliers. C'est ça, la première phase c'est juste arriver à le toucher une fois. Mais il faut bah ouais détruire les boucliers avec deux tirs chargés de votre arme consécutive sur le même bouclier. Bah vous comprenez très bien vu que les tirs ricochent et à la fin bah plus en fait vous détruisez le bouclier, pire c'est. Donc il faut vraiment optimiser pour... Etienne a pris l'avance sur ce fight. Ah oui il a été très efficace là. Parce que c'est vrai que Evian n'y est pas encore. Il a un setup très très particulier. Et voilà c'est fait pour Evian. Très très sympa pour ça du coup. Pour un fois Evian fait la strat du record du monde que je ne tente pas. Donc j'ai juste joué plus safe en gros. Mais c'est très très difficile. Alors que là Etienne du coup va juste effectivement donc charger au maximum le plus proche. Donc tout simplement le pilier. Il faut savoir qu'on peut parer les boules qui reviennent et qui repartent. Ce que fait Etienne d'ailleurs. Pour essayer de les renvoyer directement dans le pilier. On peut aussi choisir de prendre le dégâts de façon à immédiatement traverser le cercle de boules. Mais c'est très minime comme différence. Alors là vous voyez Etienne qui tire sur les boules pour les faire disparaître. Parce que comme vous voyez après le temps s'arrête. Et donc toutes les boules sont un obstacle qui pourrait vous faire perdre la vie. Donc on va le voir souvent à Etienne dès qu'il y a un pattern qui va le déranger chez le boss. Il va essayer d'aller le taper. Là on a vu qu'il avait essayé de charger en fait une attaque à distance. Donc il est tout de suite allé le charger et lui mettre un coup pour qu'il part et qu'il change son pattern. On voit qu'il y a très peu de... Il a rattrapé quand même. Ouais ouais Evian a quasiment refomblé l'écart. Exactement. Alors ce boss c'est un des boss, un des premiers boss qui pose de réels problèmes. La première fois que vous jouez au jeu c'est un boss qui a pas beaucoup de vie. Il a que 4 points de vie. Par contre... Ouais ses phases sont mystiques ouais. Il est plutôt original même dans le jeu en lui-même. Et puis c'est un boss qui a une façon d'attaquer qui est irrégulière. Ouais ouais. Qui est très très irrégulière. Les autres boss en général vont avoir des patterns très 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 réguliers. Avec un rythme très spécifique. Lui il va pouvoir avoir des charges... Tac ! Tac ! Tac ! Enfin voilà, ça va vraiment varier très très grandement. C'est ce qui rend ce boss un petit peu difficile au début. C'est ça. Et à noter d'ailleurs, on parlait de Day & Ritry au début. Le jeu n'est pas injuste. Fury c'est vraiment un jeu qui est difficile, qui est exigeant. Mais vous avez tous les feedbacks visuels et sonores pour limite si vous êtes très doué. De base vous pouvez finir le jeu la première fois même si ça me paraît très compliqué. Alors que les gens a extrêmement bien rattrapé la phase. Alors là ça va se jouer à pas grand chose sur cette... En effet ouais, ils sont au coude à coude là. Donc là on le voit, il y en a un qui tourne dans le sens aigu d'une montre et l'autre dans le sens inverse. C'est vraiment une question d'habitude. Une question d'habitude. La plupart des derniers patterns de Fury sont des pseudo-autoscrollers à éviter. Exactement. Donc là on est dans cette dernière phase justement. Où il va falloir mettre un dernier coup. Il va falloir parer en fait. Tout simplement détruire toutes ces boules. Ici, tous ces piliers. Donc à chaque fois qu'on tire sur le pilier justement ça augmente les boulettes à l'écran. Et en plus de ça on en aura des plus résistantes parce qu'il faut savoir qu'il y a trois types de boules dans le jeu. Il y a les petites bleues effectivement qui meurent en un coup de charge, de pistolet. Les moyennes oranges qui meurent avec un petit coup chargé. Et les grosses qui elles sont destructibles avec deux tirs chargés. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là on est sur un bon pattern pour l'instant pour Aytian qui est encore en avance un petit peu. Il a un pilier d'avance. Même quasiment deux. Et donc là il va falloir juste contrer le boss. C'est la dernière phase. Il faut juste contrer le boss pour pouvoir le mettre KO. Et donc là il est détruit un maximum de... Voilà c'est parti. Donc Aytian qui vient de finir cette phase. En 3.44 pour le temps du gardien. Et on va voir le temps de Evian qui va être à peu près similaire. Un 3... 3.51. Voilà donc moins 6 secondes. Donc encore en pv-pace Evian qui a moins 4 secondes à sur son personnel best. Et donc ce boss. Euh... L'écaille. L'écaille. Merci. Les noms je ne les retiendrai jamais. C'est scare. A chaque fois j'oublie le nom de ce boss. C'est pas un boss compliqué. Contrairement à celui qu'on a eu juste avant. Ouais c'est... Pour le coup... Enfin il est pas... Aucun boss n'est offert. Ouais. Mais euh... Mais voilà. Quand on a affronté le boss d'avant. Il est moins... C'est un peu du repos quoi. Voilà c'est ça. C'est... C'est presque les vacances. C'est presque les vacances. Exactement. Donc là on voit Etienne qui cancèle les patterns dont il ne veut pas. On voit Evian qui est déjà dans la phase 2. Qui a... Un pattern très très solide. Là on le voit il contre justement les... Alors oui bah d'ailleurs petit indice visuel hein. Quand... Etienne et Evian contre les coups. Il y a cette espèce d'aura verte hein. Qui se met sur le... Le personnage. Ça lui permet de récupérer des points de vie. Voilà. C'est très important parce qu'en effet ça permet de récupérer des points de vie en... Quand vous jouez de manière... Occasionnelle. C'est très très important de... Bah d'y arriver parce que ça lui permet de... De... De survivre. Et c'est tellement un jeu qui est pensé pour être speedrunner. Et même... Fait sans prendre un coup que... En dessous de la barre de vie de notre personnage. Donc on voit qu'on a 10 points de vie. Et 3 continues entre guillemets. En dessous de cette barre de vie en fait il y a un compteur de hit. Et un compteur de chaos. Et euh... Rares sont ceux qui ont fait cette run euh... Bah sans prendre de coups. C'est ça. Tout simplement parce que déjà en speedrun en général prendre des coups certaines fois c'est intéressant. Oui. C'est ce qu'on appelle forcément le damage boost. Mais euh... Mais je crois qu'Aetienne a réussi à faire. Ouais Aetienne a été le... J'avais le record du monde de la no hit pendant un temps. Enfin la record du monde en prof vidéo. Mais ça a été battu il y a pas longtemps. Exactement. Par un des top runners australiens. Les 2 meilleurs runners de ce jeu sont australiens. Mais du coup... Enfin... Une run no hit c'est vraiment... C'est un secret challenge. C'est un autre exercice. C'est pas du... C'est pas la même chose. C'est pas du speedrun. C'est pas du speedrun parce que vous devez jouer beaucoup plus safe. On attaque pas les boss de la même manière. C'est ça. Parce que mine de rien votre personnage a quand même une barre de vie conséquente. Donc vous pouvez prendre des hits en speedrun sans vous dire que c'est la fin. Alors que là on va avoir peut-être un first cycle sur la phase ici de... Parfait en tout cas de Deviant. Et qui va pas avoir cette phase où on voit le boss se dédoubler. Parce que ça, ça peut être très très pénible. Et donc pareil, oui on en a pas parlé. Il y a deux... Ah bah si si on en a parlé quand on est dans la phase d'arène et la phase de corps à corps. Si tout à fait aussi. Il y a le cercle qui délimite finalement la zone de combat. Et donc la phase boulette L. Là vous voyez bah... Et puis on a bloqué les boulettes de chaque côté. C'est ça. Parce qu'on est encerclé de verre. Et en fait techniquement il y a un size spot tout en bas. On a juste à tirer et puis on est tranquille. Mais là il va optimiser pour faire en sorte de ne pas avoir du tout à se soucier un petit peu de ses phases. Alors que Etienne, l'expérience voilà, en mode fainéant. Exactement. Il vient mettre un coup de pression. Il vient lui faire peur. Ça c'est beau ça. Donc là il va devoir quand même reprendre... Donc il va prendre des dégâts mais c'est pas grave. Parce qu'en fait le nombre de dégâts qu'on va prendre ne sera pas suffisant pour nous tuer. Puis euh... Parce qu'en fait on reste au sol assez longtemps. Et Vian qui est toujours en pb face à moins en seconde. Donc il a regratté encore... Ouais il a regratté encore un peu de temps. Il a regratté 5 secondes. Exactement. C'est une très très grosse run. Il est en forme. Il est en forme. Allez. Allez-y messieurs. Là pour l'instant c'est l'équipe bleue qui... Un peu de soutien pour l'équipe rouge s'il vous plaît. Allez. Il faut bien encourager à Etienne un peu quand même. J'ai même pas besoin de demander du soutien pour l'équipe bleue. De toute façon ça se fait tout seul et il domine. Il a un pb meilleur que moi il est en pb face. Vous voulez que je fasse quoi ? Donc là ce boss c'est... Bah c'est un boss qui est très très compliqué. Qui est fait très très mal et qui est très tanky. Ouais ouais il est euh... Bah euh... Si je vous... Si... Non il tire pas de boulettes lui. Il tire pas de boulettes. Alors il nous contre... Alors il a un bouclier qui lui par contre est capable de nous contrer nos bouboules. Donc c'est un boss où on va le voir. Il y a un moment il y a une sorte de glitch. Un petit skip un petit peu dans le jeu. Qui va faire en sorte que le boss va être juste en mode euh... Tiens euh... Tu as trois poils de nez qui sortent un petit peu. Tu as quatre poils de barbe. Et en plus de ça je vois tes yeux et la couleur de leurs iris. Il va vous regarder dans les yeux hein littéralement. Et il va essayer de décortiquer un peu votre regard. C'est un bug assez sympa. C'est que si vous êtes positionné à un certain endroit par rapport à lui. Et bah il va juste tout simplement bugger. S'il est placé au bon endroit. Ohlala ils sont à la frame ! Ils sont à la frame. C'est très très propre. C'est très très propre. Voilà on disait hein. Ce n'est pas un no hit. Ils font une petite sieste. Tranquille. Voilà. Tranquille. Merci de remettre le jeu quand même. Ca va vite hein. Ils font pas la sieste longtemps. Donc on le voit là. Une phase un peu de... Où on doit esquiver les attaques. On les voit. Ils font quasiment les mêmes mouvements à quelque chose près. Ouais. Ouais c'est... Ils sont vraiment... Et là c'est... Et là c'est... C'est ce qu'on disait hein. C'est ce que je vous disais au début. On colle l'adversaire sur le bord. Il va se remettre au centre. Et on peut... Tu as raté son attaque. Ouais ouais. Ca arrive sur ce boss là. L'arène... Le bord de l'arène n'est pas vraiment un cercle en fait. Ah oui tiens on va voir... Ah bah voilà le... Voilà. Le boss qui nous regarde hein. Alors que chez Evian ça n'est pas réussi. Ouais c'est le problème quand on se rate sur le terrain. C'est un moyen que ça délogue sur moi. Ah non c'est bon aussi. Et bah voilà. Donc on le voit. Ca va... Ca va enchaîner. Ca va enchaîner. Donc on le voit en fait ce qu'il se passe c'est que Evian en fait est tout simplement en train de tirer et de bloquer en même temps. Ah il voit il a un petit peu bloqué un moment. Oui oui il a failli s'arrêter. Il a failli s'arrêter côté Evian. Mais on le voit il a beaucoup 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 de points de vie et de défense ce boss hein. Parce que là il a pris je sais pas combien de tirs... Mais du coup Evian a perdu un peu de temps mais pas tellement hein. Pas tellement hein. Parce que bah il a vraiment... Il a bourré le boss comme Jaja. Exactement. En fait ça rend juste la phase plus facile. Mais en soit ça ne change pas tant que ça la vitesse à laquelle on peut la gérer quoi. Donc ici cette phase où justement le boss veut nous envoyer des rayons laser avec son épée hein. Bah c'est une épée. C'est Link. Oui c'est une épée rayons laser. Vous connaissez Link hein. Quand il est full PV hein il envoie des rayons laser avec son épée hein tout simplement. Il a Excalibur. Attention pour les triggers des personnes dans le chat. Donc voilà cette dernière phase de bullet hell donc là c'est pas vraiment un bullet hell c'est vraiment du contre. Et cette phase de contre ne redonne pas de points de vie. Il faut savoir que si on se prend des coups et qu'on les part et bien on ne récupère pas de points de vie. D'ailleurs on voit l'aura verte qui n'apparaît pas. Mais vous entendez au son hein ce que je parlais tout à l'heure de feedback sonore. Euh limite enfin. Une petite run blindfolded. Super de la part d'Agenti ce boss. Tranquillement c'est bien. Bonne. Ouais deux secondes derrière encore une fois. Ouais. Encore moins deux. Mais tu reprends un peu de ton retard. Ça va très vite en fait la main c'est le nom de ce boss là peut être très trollesque parfois en gros. Sur un QTE sur un... Il remet son bouclier plus tôt c'est un peu étrange aussi les fois où il a... Et donc voilà. Evian qui a perdu un peu de temps sur son PB quand même plus 16 secondes je crois. Ouais mais qui a toujours 19 secondes à peu près enfin d'avance. Mais voilà qui a toujours 18 secondes d'avance sur toi je crois effectivement. Donc voilà on le voit encore relancer le... Au même moment. Et donc The Song. Le chant si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est ça. Voilà. Un boss qui a des patterns relativement RNG difficiles à manipuler. Euh... Et qui en plus a une vitesse d'exécution très très rapide. On le voit se déplacer très très rapidement ce boss. C'est pas du tout évident. Euh... Je... Je pose la question maintenant. On est bien en Fury là ? On est en... On est en... On est en... On est en... On est pas en Furieur. Ouais on est pas en Furieur. Voilà. Parce que le Furieur... Faut savoir qu'il y a un mode de difficulté en plus de celui-ci. Qui rend d'ailleurs le premier boss... Qui était complètement anecdotique. Une... Une vraie play. En mode Furieur. C'est le mode de difficulté qui se débloque un peu. C'est le mode... Tout simplement. Et en fait les boss ont des patterns de plus... Qui sont vraiment vraiment très très difficiles. Et on va le voir d'ailleurs sur... Le boss d'après. Euh... Qui avait un... Qui avait un pattern... A l'origine le pattern... Du Fury. Etait le... Le pattern du... Etait tellement difficile qu'ils l'ont redit. Donc là ça se passe très bien. En tout cas de... 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 Et d'Evian. Et d'Evian. Et d'Evian. Un peu d'avance si je... Si j'en tombe pas. Ouais ouais. Parce que là on a vu... C'est vraiment la Song qui a... Qui s'est protégée du côté de... D'Etienne et qui est partie faire sa phase. Euh... Mauvais pattern malheureusement mais... C'est pas grave. D'ailleurs cette phase... Un des rares boss d'ailleurs qui n'a pas de seconde phase. Au Car Accord. C'est... On a vu effectivement... Le troisième boss qu'il n'en avait pas. Et bah... Ce Song n'en a pas non plus. Voilà c'est... Y'a quelques particularités sur le... Ouais ouais ouais. Chaque boss est unique et... Et... Il vous laisse quand même... Bien... Une trace dans la mémoire. Exactement. D'ailleurs c'est dans l'histoire... Alors bon euh... On peut peut-être un petit peu en parler mais... C'est un... Techniquement le speedrun du jeu. Enfin le jeu pourrait s'arrêter là pour vous. Oui. Si vous décidez de dire bah écoutez... Oui je retourne dans ma cellule et j'accepte de rester avec toi et euh... Sauf que le but c'est de dire non en fait à ce boss hein. Tout simplement. C'est sûr. Mais vous pouvez avoir une sorte de bad ending... Si vous... Si vous dites oui et voilà. Exactement. Vous pouvez dire oui et dire bah écoutez moi j'arrête. J'en ai... J'ai déjà fait 5 boss. C'est bon hein. On va pas aller plus loin. Y'en a 8 en tout je crois et euh... On va dire non non mais c'est bon. Attends. Sachant que ouais si... Enfin... Ce boss là peut vous faire regretter d'avoir dit non non je vais m'échapper hein. Parce que c'est... C'est vrai qu'en speedrun c'est pas le plus compliqué mais euh... Bah en vrai à haut niveau c'est l'un des plus techniques à combattre. C'est... C'est là où les plus gros écarts se font entre les bons runners et ceux qui vont aller taquiner le... Le top 10 quoi. Donc on voit Evian là qui... Qui prend des... Des chemins très très opti pour euh... Oh la la... Qui se déplace parfaitement entre les moules hein. C'est incroyable hein. C'est... Il reste vraiment plus poche du boss en fait tout simplement parce que... Il va aller au corps à corps du boss à la toute fin. On le voit il... Il prend les dégâts. Volontairement. Et alors on peut bien jouer et bravo. Le time pour ce... Bravo Evian qui vient de... Ah bah... Et... Je me suis bien raté sur la fin alors que j'étais pas si mal en vrai. Et on est sur un quasiment high hein au niveau de ce chapitre. Une seconde d'écart. Ouais. Et 20 secondes d'écart. Voilà la matinée il y a 20 secondes d'écart. Un. Donc on les entend se synchroniser effectivement pour euh... Pour relancer le boss au même moment. Donc ce boss c'est euh... C'est le sniper alors je sais plus son nom. Euh... C'est l'éclat. Ou euh... The Burst en anglais. Voilà. L'éclat c'est un boss qui est très très difficile qui peut vous one-shot. Tout simplement. J'en en dis pas plus hein. C'est un sniper. Un sniper qu'est-ce que ça fait ? Ca tire dans la tête. C'est le but. Et ce boss peut littéralement vous one-shot avec son... Son missile hein qu'elle vous envoie directement voile rayon. Ah putain. C'était une autre galaxie hein. Vous pouvez voir elle a... Elle a un camouflage optique hein. Donc elle vous envoie des drones à la tête. Et il y a une euh... Une petite technique pour la repérer. Exactement. Parce qu'elle se cache donc il faut savoir où elle est. C'est vous vous mettez en garde si je me trompe pas. Exactement. Et donc le personnage se tourne vers elle automatiquement. Où qu'elle soit. Euh... Et donc vous savez dans quelle direction elle est. Très très pratique. Donc là on a vu Evian faire quelque chose de très intéressant. Il a paré les deux premiers coups euh... D'un pattern de 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 l'éclat. Mais pas le troisième. Le troisième l'aurait mis à terre. Et le fait de le mettre à terre ça la rend invulnérable pendant quelques secondes. Et du coup ça fait perdre du temps. Donc en fait ce qu'il a fait il a juste esquivé le dernier hit. Euh... Il y a pas mal de petites opties hein. Comme ça que vous allez pas forcément voir. Et que heureusement hein. On est là pour un petit peu décortiquer ces petites optimisations. Mais c'est vrai que c'est des choses euh... Finalement ce sont des optimisations euh... Qui font gagner vraiment beaucoup de temps hein. Sur un speedrun. Où le... Les records sont très 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 bas. Parce qu'on est au alentour des 26 minutes euh... Euh... Sur le mode Fury. Ouais c'est un jeu ultra compétitif. Bah de toute façon enfin il y a un mode speedrun donc euh... Comme euh... Comme on disait il a... Il a presque été fait pour ça entre guillemets. Donc euh... Exactement. Tout à fait hein. Donc euh... Ça c'est... Le niveau est très 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 élevé. Donc on voit Evian là qui euh... Qui prend son temps pour euh... Pour cette phase. Etienne qui euh... Qui euh... Qui rentre dans la première phase euh... De la phase centrale. Donc là on va rester dans cette phase centrale. Donc là il a qu'à l'attaquer hein. Pour euh... Pour contrer un petit peu le... Bah le coup de snipe. L'heureusement j'ai pas pu bloquer ce pattern central. J'ai eu un... Ah oui. Une mauvaise... Une mauvaise suite de... Ça perd un peu de temps parce que... Le temps que le boss aille au centre il est invincible. Et c'est ce genre de... C'est ce genre d'éléments qu'on tente d'éviter au maximum en gros. C'est ça. On a pas vu le début du pattern chez Evian. Et là ce qu'on voit chez Evian... Voilà. On va voir chez Etienne maintenant ce qu'il va faire c'est qu'il va bloquer le boss en fait. Il va bloquer l'éclat dans ce coin. Spécifiquement enfin dans un coin de l'arène. Hein... Qui sont des euh... Des hexagones. Hein... Si je dis pas de bêtises. Et en fait ce qu'il se passe c'est qu'en fait elle va toujours avoir la même façon de réagir. Elle va se tourner derrière notre personnage. Et en fait avec une charge on va pouvoir la remettre dans le coin. Pour manipuler son comportement. Et la maître lui met trois coups et c'est fini. On en parle plus. Donc on va continuer comme ça hein. Jusqu'à la dernière phase hein tout simplement. Puisque les trois phases seront quasiment identiques. Voilà bah toujours la technique hein. Le boss est sur le bord. Il va se remettre au centre. On dash. Et on lâche un coup chargé pour le remettre sur le bord. Et on enchaîne. Voilà on passe derrière. Si tu pensais passer derrière moi et bah non c'est l'inverse. Tu ne le savais pas encore mais tu es déjà mort. Exactement. Et donc dernière phase. C'est assez précis pour le coup et ça fait depuis pas longtemps que cette technique là est mise en place pour ce qu'on appelle ce close quarter combat. Ce CQC en fait c'est... Les phases au corps à corps ont toutes été énormément optimisées. C'est les premières choses qu'on apprend quand on commence à speedrun et fury. C'est là où il y a le plus de temps à gagner. C'est ça ouais. Bah oui parce que les phases de boulette elles finalement c'est euh... Bah presque des auto-scrollers oui euh... Comme le disait Etienne tout à l'heure. Euh... Vous pouvez pas faire grand chose à part juste ne pas mourir. Donc voilà une fois que vous maîtrisez la phase. Là celle là est pas évidente hein. On le voit... Enfin on le voit pas trop euh... Mais donc il y a des murs qui pop pour pouvoir vous protéger des coups de sniper de l'éclat. Et euh bah... Et c'est cette phase qui était considérée comme très très difficile et qui a été un petit peu nerfée. Et euh... Qui en fait la version euh... Du mode furieur a été la version originelle du mode fury. Oui c'est ça. Et euh... Ça a été tellement considéré difficile et euh... Honnêtement c'est un des boss qui va vous poser le plus de problèmes si vous commencez à speedrun le jeu. Euh... Parce que c'est très compliqué. Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il a récupéré encore 17 secondes ! 3.46 c'est ouf hein... Pour le up ! Pour le up ! Ça par contre pour euh... Déjà un sub 4 moi c'est rare mais alors euh... 3.46 pour ce boss là... On va voir Etienne qui doit être en sub 4 peut-être. Non je suis pas en sub 4. 4.02 c'est pas loin ! On peut quand même l'encourager hein ! Parce que franchement c'est une très très belle run ! Plus 30 secondes du PB ! Euh... Qui a quasiment... Presque un sub 30 hein pour euh... Pour à Etienne ! Euh... Il est à 30... 30 minutes et euh... Et quelques secondes ! Et ce boss ! Qui est un boss très très RNG ! Et qui fait très très mal ! Mais par contre vous lui faites des très très chers aussi ! Quatre poires de vie ! C'est... Vous êtes deux euh... Glass Cannon hein ! Exactement ! Dans l'histoire ! C'est littéralement ça hein ! Vous êtes la même personne ! Et bien qu'il s'y fait toucher ! Il y a des passages où ce sera très intéressant de se faire toucher ! Mais euh... C'est mal passé au niveau... Il a pas eu de chance au niveau du pattern ! Mais moi je speedrun Pokémon ! Moi j'ai la RNG ! Mon dieu ! C'est... Pas de problème ! Moi il me donne la bonne RNG ! Zéro soucis ! Donc c'est pas le boss le plus dur ! C'est le boss par contre qui se fait le plus rapidement du jeu ! Bah il a peu de... Il prend très cher ! Et il a peu de barre de vie ! En fait il y a autant de cinématique ! Que le gameplay ! Ouais ! Enfin ! En speedrun ! En speedrun ! Parce que... Ça... Il est pas évident, évident euh... Ouais bah vous voyez cette phase est totalement unique ! J'ai pris la puissance du karma divin en plein dans la tronche là dans cette troisième phase ! Exactement ! Et donc là c'est Evian qui se retrouve devant dans la dernière phase du jeu... Enfin de ce boss ! Qu'on peut contrer et taper en même temps ! C'est très très dur ! Donc là voilà ! Elle a réussi à l'esquiver ! Parfait ! Donc c'est la fin pour Evian ! Les deux qui finissent à l'après ! Oh là 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 ! Incroyable ! 1-0-1 pour les deux ! C'est incroyable ! L'aléatoire qui a rattrapé l'un comme l'autre ! Superbe ! Donc toujours une avance pour Evian sur cette run ! Euh... Maintenant le boss le plus simple ! Là on peut le dire ! Littéralement le boss le plus simple ! C'est... C'est... Une fois que vous avez... Fait toutes ces épreuves là ! Même en casu ou edit ! Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Alors... Les deux premières phases de ce boss là ! Dont j'oublie toujours le nom ! Euh... C'est le battement ! Le battement ! Voilà le battement ! Euh... Les deux premières phases de ce boss là peuvent être un peu tricky à comprendre ! Mais elles sont pas si difficiles que ça finalement ! Il suffit de savoir un petit peu contrer en même temps que de taper ! Alors que Etienne repasse en directionnelle pour... C'est ça ! En fait ce qu'Etienne change c'est la manière dont... Euh... Bah... Et gérer son viseur ! Donc on le dash avec le clavier ! Ah oui ! C'est ça ! Parce qu'en fait mon... Le jeu a été conçu pour jouer à la manette ! D'ailleurs si vous vous demandez qu'est-ce qui est le plus rapide entre la manette et le clavier ! Euh... Le record du monde est à la manette depuis des années ! Les meilleurs runners ! On est très très peu à runner au clavier ! C'est juste ma... Sa préférence personnelle ! Voilà ! Une préférence personnelle ! Mais... Le plus rapide... Et euh... Enfin... Bah disons que le jeu a été fait pour être prévu pour la manette ! Et les plus rapides sont à la manette ! Donc euh... Oui oui ! Hésitez ! Jouez manette ! C'est pas du tout... Et pourquoi ? Finalement parce que... On se rend bien compte en fait quand on tire en fait le deuxième stick en fait... Qui est le stick... Bah droit ! Euh... Permet en fait... Lui de tirer ! Donc une fois qu'on incline la direction... Simplement du stick droit en fait... Bah... Bah... Le joystick sur Furi ! Et bien ce qui se passe c'est que ça va incliner l'angle de tir vers la direction dont on tire ! Oui c'est en mode de twin stick shooters ! Exactement ! Littéralement ! C'est pour ça qu'on se rend compte effectivement que c'est très très fait pour le... Pour ça ! Alors euh... Moi qui ai essayé le speedrun de Furi ! Parce que je crois que j'ai un... Moins de 50 minutes... Je ne sais plus... Un 50... Un 50... Quelque chose comme ça ! Un 49 et quelques ! Euh... Ce qui est pas fou ! Mais bon j'ai fait 4h ! Euh... Je vous avoue que je préfère jouer à la manette ! Mais pour... Euh... L'éclat ! Pour la dernière phase de l'éclat je passe... Euh... Clavier-souris ! Parce que pour viser tout simplement c'est confortable pour moi ! Le record du monde aussi ! Parce que Clavier sourit pour la... La toute dernière phase du tout dernier boss ! Enfin... Ce qui est pas interdit d'ailleurs ! Ouais ! Bravo ! Et bien qui est à 2 secondes de son encore personnel ! C'est un... C'est une sub 30 pas ici ! J'ai jamais... Je suis jamais allé en dessous de 30 minutes donc ! C'est un... Un 58 ! Donc là voilà ! Donc euh... Etienne qui a été plus rapide d'une seconde sur ce fight ! Etienne qui a oublié de refaire son dash ! C'est un peu dommage mais... Donc là on va... On va re-switcher en mode de curseur ! Et donc là on va faire des charge cancel ! Tout simplement ! On va voir des... Là on a un rayon laser ! On est overpowered ! Ah oui voilà ! Là c'est... Enfin on pense qu'on est overpowered ! Mais... Le boss ne se laisse pas faire ! Mais... En effet la... Bah technique de speedrun... On vraiment... On lui fait des dégâts... Monstruux ! C'est un boss post-credit d'ailleurs ! Et donc du coup il est très... Il est vraiment difficile en... En premier gameplay ! En premier... La première fois que vous jouez ce boss là vous pose vraiment de gros problèmes ! Ouais ! Ouais ! C'est... Vraiment une grosse grosse... Donc là où on se trouve... Etienne d'ailleurs ! C'est un... C'est une sorte de side spot un petit peu ! Alors sur la première phase surtout ! Là on le voit sur la deuxième phase en fait ! Les boules jaunes ne peuvent pas le toucher ! Seuls les... Les drones... Et... Effectivement les... Bah les... Les boules violettes qu'ils envoient peuvent toucher ! Et on va voir un truc très très intéressant ! Un glitch ! Qui n'est pas patch... Enfin qui n'a pas encore ! Qui n'a jamais été patché ! Qui permet de one-shot en fait les mains sur une certaine phase... De ce boss ! On va le voir tout simplement ! En fait on va se rapprocher ! Et puis en fait... Il y a un bug au niveau de la hitbox de collision en fait ! Si vous voulez du laser ! Qui va juste mettre des dégâts à... Bah... Bah... À l'image près ! Et qui va juste désintégrer les mains ! Bah déjà on voit le laser où il passe ! Et puis qu'il fasse des dégâts aux deux mains là ! Oh les hitbox sont... Sont craqués ! Alors ça très honnêtement ! Personne dans la... Dans la communauté de speedrun de Fury ! Est capable de l'expliquer ! Théoriquement ! C'est juste empiriquement ! On a trouvé ça ! Mais on... Ça arrive à toucher les deux mains dans cet angle là ! Ouais ! Les hitbox sont pas exactement celles qu'on pense ! Ou alors peut-être que les hitbox des mains ne sont pas exactement à l'endroit où l'on croit ! C'est sûrement ce qui se passe ! Alors ici voilà ! On a vu le one shot ! Regardez ! 3, 2, 1 ! La main pop ! Hop ! Et elle est déjà quasiment dead ! Je me suis un peu raté sur la deuxième ! Mais c'est pas bien grave ! Donc ouais ! Si vous êtes vraiment collé ! Et que vous mettez un gros coup de rayon laser ! Surtout que c'est lié au... Comment dire ? C'est lié au framerate du jeu ! Et donc sur ces ordis là... C'est impressionnant ! C'est impressionnant ! Je l'ai vu sur la... Parce qu'on est habitué à la plupart d'entre nous à jouer en 60 fps Mais là avec les PC très performants qu'il y a du French Rostream C'est du 144 fps Et genre... On a fait le test... Ça atomise les mains en une fraction de seconde Puisque en fait les mains prennent un dégât par frame Quand c'est le pop du laser ! Si j'avais su ça le jour où je l'ai fait ! Et bah je l'ai su moi ! Et j'ai pu le faire comme ça ! Donc cette dernière phase elle est vraiment très scriptée ! C'est vraiment la dernière phase de Boulette Elle Qui est peut-être pas la plus difficile honnêtement du jeu ! Elle est un peu tricky ! Elle devient très très dure en Furior ! Par contre là c'est une phase qui devient vraiment très pénible ! En Furior c'est le pattern le plus dur du jeu ! C'est le pattern le plus dur du jeu ! Et qui précède en fait un petit peu le boss ultime ! Le plus dur du jeu aussi ! Qu'on appelle Bernard ! Qui est un boss qui n'a pas été conçu pour être passé ! C'était plus un boss troll ! Un boss troll et un boss de test ! Qui était en fait le boss que le développeur utilisait pour tester le jeu ! Il s'appelle Bernard parce qu'on ne l'a pas dit ! Mais Furior est un jeu français ! C'est un jeu indé français ! Exactement ! C'est vrai ! Avec des mythes de Carpenter Brut ! C'est ça ! De The Game Baker ! Qui a été développé il y a 4 ans ! Ils ont développé leur nouveau jeu ! Notamment Aven ! Qui est excellent aussi ! Complètement différent ! Qui est un RPG tour par tour ! Donc on les salue les collègues de The Game Baker ! Et puis un petit salut aussi à toute la commu FR des speedrunners de Fury ! Parce qu'il y en a eu un sacré paquet tout du long ! Notamment pushé par l'un des... Comment dire ? L'un des papas du speedrun français ! Peut-être Real Meop ! Ouais voilà ! Mais Real Meop surtout ! Qui avait organisé des tournois notamment sur Fury ! Quand il est sorti ! Je ne peux pas m'ouvrir ici quand même ! Il faut faire attention quand même ! Il faut faire gaffe ! Mais c'est pas grave ! Et oui ! Du coup il y a notamment Ange Lim ! Qui avait un très bon niveau pour son temps ! Qui a encore un record de France en Furieux ! Il y a Shirox ! Platypus Funk ! Jérémy Chaud ! Qui est actuellement 3ème mondial ! Et qui est le meilleur français à l'heure actuelle ! Pas à l'heure actuelle ! D'ailleurs ! Qui est le meilleur français tout court ! Et 3ème mondial ! Ouais ! Et qui a pris le 3ème temps mondial à l'heure actuelle ! Et plein d'autres runners français dont on oublie les... Comment dire ? Luster ! J'en oublie plein ! Excusez-nous ! Pelote de Neige et compagnie ! Enfin qu'ont fait monter énormément de connaissances sur Fury ! Et puis un petit coucou à Direcached ! Le record man du monde invaincu de Fury ! Qui est un... Un monstre tout simplement sur ce jeu ! Qui est très furieux ! Et donc... Time ! Pour moi ! Et ça va être le Time pour... Mais surtout on va être à l'IGT ! On va regarder l'In-Game Time ! Et honnêtement je suis content de ma run ! Pour... Mon sub 31 était... Bientôt pour... Ouais ! Ça va être... Time ! Et Victoire Deviant à plus de 20 secondes ! Donc Victoire Deviant... Vous pouvez les applaudir parce que franchement... C'était deux très belles runs ! Deux superbes runs ! Les temps sont ultra propres ! Donc un petit mot de la part du vainqueur peut-être... Evian qui remporte cette race de plus de 20 secondes ! Et bah... C'est... Je sais pas quoi dire ! C'était super ! T'étais monstrueux ! T'as été monstrueux ! T'as été vraiment incroyable ! Encore une ! Un teneur d'applaudissements s'il vous plaît pour Evian et à Etienne ! S'il vous plaît ! Le chat... Le chat est comblé ! Donc peut-être que sans plus attendre... On va repasser la main à nos chers ambioseurs ! Mais en tout cas merci à nos deux runners ! Oui ! Un petit coucou à la famille Deviant qui est venue ! Le soutenir ! Et à la famille Deviant effectivement qui est venue ! Merci encore à eux ! Qui a donné sa force ! Et on vous remercie pour cette run ! C'est une superbe run ! Je vous en prie ! Allez essayez Fury et testez le speedrun ! Et en tout cas on redonne la main à l'ambiançage ! Et gardez la pêche ! Et gardez la pêche ! Merci en tout cas pour cette superbe race ! Et bravo !